Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment déterminer le domaine de définition des fonctions sous la forme f de x égale à racine de u de x. Pour déterminer le domaine de définition des fonctions sous la forme f de x égale à racine de u de x, on va commencer par écrire x appartenant à d de f. Cela veut dire que quand est-ce qu'on a x appartenant à d de f, cela est équivalent à dire que l'image de x existe, équivalent à dire, bien sûr, puisque j'ai la racine de u de x, cela est équivalent à dire que u de x soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, à chaque fois que je trouve une racine carrée d'une fonction, il suffit que cette fonction soit supérieure ou égale à 0. Commençons par notre premier exemple f1 de x, qui est égal à racine de 6x moins 1. Donc, bien sûr, je vais écrire premièrement x appartenant à d de f, cela est équivalent à dire que 6x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ici, j'ai trouvé une équation du premier degré. Et c'est très simple à résoudre cette équation. Je vais écrire 6x supérieur ou égal à 1, équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 1 sixième. Par suite, x appartenant à d de f1, équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 1 sixième. Donc, le domaine de f1, c'est quoi ? C'est 1 sixième plus l'infini. Et bien sûr, ouvert en plus l'infini, fermé en 1 sixième, parce que j'ai ici le supérieur ou égal. Bien, pour le deuxième exemple, f2 de x, c'est la racine de 2x carré moins x plus 5. Bien, x appartenant à d de f2, équivalent à dire que 2x au carré moins x plus 5 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que j'ai un trinôme qui est supérieur ou égal à 0. Et pour trouver le signe de ce trinôme, je dois calculer le discriminant delta. Le delta, bien sûr, c'est b au carré moins 4ac. Ici, c'est moins 1 au carré, qui est le b, moins 4 fois 2 fois 5, qui est égal à 1 moins 40, finalement égal à moins 39. Et je sais que si le delta est positif, il est ou bien le trinôme, il admet, ou bien l'équation admet de solution. Si le delta est négatif, il n'admet pas de solution. Et bien sûr, puisque ce discriminant est strictement négatif, donc ce trinôme, il est soit supérieur strictement à 0 ou inférieur strictement à 0. Ça dépend du signe de 2 ici. Et puisque le signe de 2 est positif, alors le 2x carré moins x plus 5 est supérieur strictement à 0. Et puisqu'il est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R, alors le domaine de définition de la fonction F2, c'est l'ensemble R. Passons maintenant à notre troisième exemple. F3x, c'est la racine de moins 3x plus 1 plus la racine de x plus 1. Ici, bien sûr, on a la somme de 2 racines. Donc, x appartenant à 2f et 3. Cela est équivalent à dire que moins 3x plus 1 est supérieur ou égal à 0 et aussi x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ici, j'ai deux équations du premier deuxième. Je vais les résoudre. Cela est équivalent à dire que moins 3x est supérieur ou égal à moins 1 et x est supérieur ou égal à moins 1. Équivalent à dire que x est inférieur ou égal à 1 tiers et x supérieur ou égal à moins 1. Donc, pour trouver, bien sûr, le domaine de définition de la fonction F3, j'ai ici deux intervalles avec le e, ça veut dire l'intersection de ces deux intervalles. Donc, pour cela, je vais tracer la droite réelle, l'ensemble R, moins l'infini plus l'infini. Et je vais tracer, bien sûr, les deux intervalles. Le premier pour x inférieur ou égal à 1 tiers et x supérieur à moins 1. Donc, premièrement, je vais placer les deux solutions, bien les deux nombres, moins 1 et 1 tiers. Pour le premier, x inférieur ou égal à 1 tiers, c'est l'intervalle moins l'infini et 1 tiers. Pour x supérieur à moins 1, l'intervalle, c'est moins 1 plus l'infini. Et puisque j'ai ici le e, une conjonction, cela veut dire que j'ai l'intersection de ces deux intervalles. Et l'intersection de ces deux intervalles, ce n'est que l'intervalle moins 1, 1 tiers. Et bien sûr, fermé en moins 1 parce que j'ai ici ou égal et fermé aussi en 1 tiers parce que j'ai ou égal. Donc, dégâts F3, c'est l'intervalle moins 1, 1 tiers. Bien, passons à la fonction F4 de x, qui est la racine de x au carré plus x moins 6. Donc, le x appartenant à D2F4, cela est équivalent à dire que le x au carré plus x moins 6 est supérieur ou égal à 0. Donc, bien sûr, j'ai un trinombe et je dois savoir son signe. Donc, je vais calculer le delta, le discriminant. C'est le b carré moins 4ac. Ici, c'est 1 moins 4 fois 1 fois moins 6 qui est, bien sûr, finalement 25. Et le discriminant, ici, il est positif. Lorsqu'il est positif, on a ici deux solutions. Soit moins B plus racine de delta sur 2A qui est égal à moins 1 plus 5 sur 2 qui est 4 sur 2 qui est 2. Et aussi, le moins B moins racine de delta sur 2A qui est moins 1 moins 5 sur 2 qui est égal à moins 6 sur 2 qui est égal à moins 3. Donc, ici, pour, bien sûr, trouver le signe de ce trinombe, je dois dresser le tableau du signe de ce trinombe. Donc, l'intervalle, c'est le R, c'est moins l'infini plus l'infini. Je vais, bien sûr, placer les deux solutions 2 et moins 3. Je vais écrire moins 3, 2. Et après, bien sûr, c'est quoi moins 3, 2 ? Ce sont les solutions de cette équation. Et on sait qu'entre les racines, si le delta est positif, entre les racines, le trinombe a un signe contraire de A. C'est-à-dire qu'il est négatif. Le A est 6, c'est le 1. Et, or, les racines, les signes de A, c'est-à-dire positif. Et pour résoudre, bien sûr, pour répondre à cette question, trouver le domaine de définition de la fonction F4, il faut, bien sûr, que le trinombe soit supérieur ou égal à 0. Donc, comme vous voyez ici, j'ai deux signes plus. C'est-à-dire que je vais prendre l'intervalle moins l'infini moins 3 et aussi l'intervalle 2 plus l'infini. Et je vais écrire DF4, c'est moins l'infini moins 3, union 2 plus l'infini. Ici, j'écris la réunion parce que j'ai deux intervalles. En moins l'infini et plus l'infini, il est ouvert. Et en moins 3 et 2, il est fermé parce que j'ai supérieur ou égal. Je passe maintenant à la fonction F5 de X, qui est la racine de X au carré moins 1 sur la racine de X plus 2. Bien, X appartenant à D2F5, équivalent à dire que X au carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, premièrement, et aussi X plus 2 est supérieur strictement à 0. Pourquoi ? Parce qu'il est au dénominateur. Et bien sûr, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Mais puisqu'il existe et il se trouve ici au dénominateur en bas, il faut qu'il soit supérieur strictement à 0. Bien, je vais maintenant résoudre ces deux inéquations. Donc, équivalent à dire que X carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 et X supérieur à moins 2. Donc, pour le X carré moins 1, c'est très simple à trouver des solutions. Bien sûr, les solutions sont moins 1 et 1. Ce sont les solutions de ce trinombe. Et c'est entre les racines, comme on a déjà dit, signe contraire de A, c'est-à-dire qu'il est négatif. Et entre les racines, il est positif. C'est-à-dire que pour cette inéquation, il est positif dans ces deux intervalles et il est négatif dans cet intervalle. Bien, ici, je vais prendre la droite rayée. Et je vais tracer, premièrement, les solutions qui sont le moins 1 et le 1 et le moins 2. Après, je vais tracer l'intervalle moins 2 plus l'infini parce que j'ai X supérieur strictement à moins 2 plus l'infini. Et je vais ensuite tracer les deux intervalles où le X carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Et puisque j'ai ici le R, une conjonction, je vais bien sûr utiliser l'intersection décédée de l'intervalle en bleu et l'intervalle en rouge. Et bien sûr, l'intersection, c'est quoi ? C'est l'intervalle moins 2 moins 1, union l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, D de F5, c'est moins 2 moins 1, union 1 plus l'infini. Bien sûr, en plus l'infini, il est toujours ouvert. Et en 1 et moins 1, il est fermé parce que, bien sûr, il est ici supérieur ou égal. Et en moins 2, il est ouvert parce que j'ai supérieur strictement. Je passe maintenant à la fonction F6X qui est la racine de X moins 2 sur X au carré moins 2X moins 3. Donc, X appartenant à D de F6, c'est équivalent à dire que l'expression tout entière est supérieure ou égale à 0. Et pour, bien sûr, trouver le signe de cette expression, je vais dresser le tableau de signes de ce quotient-là. Pour cela, je vais, bien sûr, déterminer les solutions des expressions en haut et en basse, c'est-à-dire du trénome et du monon. Pour X moins 2 égale à 0, cela est équivalent à dire que X égale à 2. Et pour le X carré moins 2X moins 3 égale à 0, je vais, bien sûr, calculer le delta, son discriminant. Je vais trouver, bien sûr, qu'il est égal à 16, bien qu'il est positif. Donc, ici, pour ce trénome, je peux, ou bien pour cette équation, j'ai deux solutions. Le X1, c'est 3 ou bien le X2 qui est égal à moins 1. Après, je vais dresser le tableau de signes de l'expression de ce quotient. Donc, je vais prendre, bien sûr, l'ensemble R. Je vais, bien sûr, commencer par X moins 2 qui s'annule, bien sûr, en 2. Bien sûr, il est positif à droite et négatif à gauche parce que j'utilise le signe de A. Le signe de A à droite et le signe contraire de A à gauche. Bien. Pour le trénome, X au carré moins 2X moins 3, il s'annule en moins 1 et 3. Bien. Je sais qu'entre les racines, le signe contraire de A, c'est-à-dire qu'il est négatif. Et, hors des racines, il est positif. Par suite, je vais calculer le quotient, c'est-à-dire écrire le quotient de ces deux expressions. X moins 2 sur X au carré moins 2X moins 3. Donc, le quotient, ce qu'on le produit, le plus fois le plus, c'est le plus. Le plus fois le moins, c'est le moins. Le moins fois le moins, c'est le plus. Le moins fois le plus, c'est le moins. Et, bien sûr, ce qui est solution de l'expression en haut, il reste solution du quotient. Et, ce qui est solution de l'expression en bas, il n'est pas solution. Comme vous voyez ici, je vais écrire ici un 0 pour le 2 parce que c'est solution du X moins 2. Et, pour le 3 et le moins 1 qui sont solution du trénome, ils ne sont pas solution parce qu'ils sont au dénominateur. Bien. Cela veut dire que je vais prendre le 3 et le moins 1 avec des intervalles, avec des symboles ouverts. Bien. Le produit, bien sûr, j'ai trouvé que le plus, le moins, le plus et le moins. Ici, je veux que cette expression X moins 2 sur X au carré moins 2X moins 3 soit supérieur ou égal à 0. Et, je trouve ici 2 signes plus. Et, là, je vais prendre l'intervalle moins 1, 2 et c'est l'intervalle 3 plus l'infini. Et, bien sûr, D de F6, c'est moins 1, 2, puis non, 3 plus l'infini. En plus l'infini, il est toujours ouvert. En 2, il est fermé. Pourquoi ? Parce que 2 est solution et j'ai ici supérieur ou égal à 2. Et, pour le 3 et le moins 1, il est ouvert parce que cette expression, elle est en bas du dénominateur. C'est de cette façon qu'on, bien sûr, qu'on cherche à déterminer le domaine de définition des fonctions sur la forme F de X égale à la racine d'une fonction. Merci.